Bonjour, cette vidéo est conçue pour vous permettre de vous connecter à la plateforme Universities, d'accéder à la plateforme d'enseignement, de pouvoir renvoyer votre adresse mail universitaire sur votre adresse mail personnelle et enfin de savoir quelles ressources dont vous pouvez bénéficier sur la plateforme Universities. Pourquoi se connecter à la plateforme Universities ? Celle-ci contient la boîte universitaire qui va recevoir tous les courriels envoyés par le département de médecine générale. Elle contient également nombre de ressources universitaires intéressantes durant votre formation. Elle permet également l'inscription obligatoire aux formations que vous allez suivre. Suite à ces formations, des documents sont disposés sur cette plateforme que vous pourrez consulter. Enfin, elle contient également des informations utiles durant votre parcours de formation. L'inscription à la plateforme Universitaire nécessite l'activation de votre compte universitaire. Pour cela, vous devez fournir lors de l'inscription à la scolarité votre adresse mail personnelle. Cette adresse mail doit être pérenne dans le temps et ne pas changer durant tout le temps de votre formation. Elle vous permettra de recevoir un courriel de l'université contenant votre lien pour récupérer votre identifiant qui se compose toujours de quatre lettres. Les quatre premières lettres de votre nom suivi des trois premières lettres de votre prénom, le tout en minuscule, sans espace et sans point, ainsi que le mot de passe pour vous connecter à la plateforme. Il sera nécessaire de garder votre numéro d'étudiant et d'avoir votre carte d'étudiant avec le numéro INE afin de pouvoir vous inscrire. En cas de dysfonctionnement, si vous ne recevez pas l'adresse votre courriel ou bien si l'adresse mail que vous avez fourni n'est pas exacte ou a été mal retranscrite ou si le courriel envoyé par l'université est allé directement dans votre boîte de spam, il sera peut-être nécessaire pour pouvoir vous inscrire de vous rapprocher du service informatique qui est logé au bâtiment Steward au 5e étage. Comment se connecter à la plateforme Universities ? Pour cela tapez dans la barre d'adresse l'adresse suivante http 2.www3.univ-orouan.fr et vous êtes bout de tirer sur le site de l'université de Rouen. Vous remarquerez en haut et à droite de l'écran une petite icône représentant un ordinateur avec une arborescence en réseau. Cliquez sur cette icône ce qui permettra l'affichage du panneau intermédiaire. Notez outils et ressources numériques. Sur ce panneau vous visualiserez trois types de colonnes et sur la colonne du milieu vous cliquerez sur plateforme pédagogique afin d'afficher le panneau qui est représenté sur cette diapositive situé en bas de la diapositive et vous cliquerez sur connexion. Lorsque vous serez habitué à cette procédure vous pourrez utiliser une adresse plus rapide qui vous amènera sur le panneau de connexion en tapant l'adresse http2.universitis.univeu-orouan.fr Après avoir cliqué sur l'icône connexion s'affichera le panneau vous permettant de vous identifier à la plateforme Universitis. Cliquez d'abord sur étudiant et personnel de l'université de Rouen. Ensuite renseignez votre login et votre mot de passe et validez. Ainsi vous serez connecté. Si vous n'avez pas ce login et mot de passe cliquez sur je veux activer mon compte. S'ouvrira la fenêtre multipasse. Vous devez alors vous munir de votre attestation d'inscription. Cliquez sur activation. Ensuite cliquez sur étudiant. Vous renseignerez là alors votre numéro d'étudiant, votre numéro IME ainsi que votre date de naissance. Cela permettra le renvoi sur votre adresse mail que vous avez fourni lors de votre transcription de votre login et mot de passe. Enfin en cas d'échec rapprochez vous des services informatiques au bâtiment Seawart au cinquième étage pour permettre de vous attribuer votre login et votre mot de passe. Si la connexion s'est correctement établi votre prénom doit apparaître en haut de l'écran à droite. Ce panneau vous permet de retrouver les espaces de cours auxquels vous avez accès. Pour cela cliquez sur mes cours en haut de l'écran. S'affiche ensuite l'ensemble des espaces auxquels vous pouvez accéder afin de bénéficier de la plateforme d'enseignement. Dans votre cas il s'agit de l'espace DES de médecine générale de point IECN 2017. En cliquant sur la petite icône à droite de votre prénom vous avez aussi un certain nombre de menus déroulants qui s'affichent qui vous permettent de modifier votre mot de passe ou d'accéder à votre messagerie personnelle sur le site de la plateforme Universities. Une fois que vous avez accédé à la plateforme d'enseignement du DES de métier général vous remarquez en haut de cette page un pavé comportant plusieurs couleurs avec à l'intérieur des thématiques que vous pouvez consulter afin d'obtenir des informations. La partie inférieure de ce pavé de couleur la partie jaune orangé vous dirige automatiquement vers le calendrier des formations que vous devez suivre. Pour vous inscrire à une de ces formations il vous est demandé de cliquer sur cette formation ce qui ouvre un panneau d'inscription à cette formation et vous devez valider cette formation en donnant un code qui vous sera fourni le jour de la journée d'accueil. Il vous est demandé par politesse et pour vos camarades internes qui suivent ces formations si vous ne pouvez assister à une de ces formations auxquelles vous vous êtes inscrit de vous désinscrire. Cela permet à d'autres internes qui souhaitent en bénéficier de pouvoir s'inscrire surtout que certaines de ces formations sont limitées en nombre. De plus selon le nombre d'internes inscrits le département va mobiliser un certain nombre de formateurs afin de vous accompagner durant cette formation. En cas de nombre inférieur il est intéressant de pouvoir limiter le nombre de formateurs et de ne pas les faire venir pour rien. Merci de faire attention à vous désinscrire en cas d'absence de votre part. Pourquoi et comment transférer votre adresse mail universitaire sur votre adresse mail privée ? Le département de médecine général ne communiquera avec vous tout au long de votre formation que par votre adresse mail universitaire. Il est donc indispensable de la transférer sur votre adresse mail privée. Comment y parvenir ? Pour cela sur le panneau d'accueil universitaire cliquez sur la petite icône représentée par une enveloppe qui vous ouvre immédiatement l'espace d'échanges et le courriel universitaire. Sur ce panneau cliquez sur le mot préférence dans l'onglet supérieur ce qui affiche le panneau situé à droite de la diapositive permettant le transfert de votre adresse mail universitaire. Pour cela cliquez sur l'onglet transfert dans le panneau qui s'affiche en dessous renseigner votre adresse mail privé. Ensuite cliquez sur transférer les messages entrants, cochez cette propriété et ensuite n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer et fermer avant de quitter ce panneau. Vérifiez dans votre adresse mail que vous recevrez bien les adresses, les courriels universitaires. Sur la plateforme Unisphere Cities, vous trouverez également divers espaces dans lequel des informations vous sont données, notamment sur l'enseignement tuérit, sur les stages, sur la validation de votre EDS et un support pédagogique qui comprend tous les documents qui ont servi à réaliser les divers cours aux formations auxquelles vous avez assisté. L'accès à la plateforme Universities vous permet de bénéficier de nombre de ressources. Pour cela il faut cliquer sur environnement numérique de travail. Ensuite une fois que le panneau s'affiche vous cliquez sur bibliothèque, ressources numériques et vous avez accès à toute une liste de sites sur lesquels vous pouvez vous connecter afin de trouver des informations utiles durant vos recherches que vous pratiquerez tout au long de votre EDS. Notamment vous pourrez avoir accès à la Cochrane Library, à Sciences Direct et à d'autres sites très intéressants riche en informations et en documents. Cet espace vous permet aussi d'accéder à votre compte Multipass afin de le modifier si nécessaire. Vous pouvez avoir accès à d'autres services notamment le service de la Léocarte qui vous permet de recharger votre Léocarte afin de pouvoir prendre votre déjeuner au restaurant universitaire par exemple. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle qu'en cas de difficulté vous pouvez bien sûr vous adresser au département de médecine générale.